Hola, hola, j'espère que vous allez bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Attendez, on va admettre ça ici. Donc, aujourd'hui, c'est un rhino. Ils sont tous importants, mais j'ai le goût de le dire comme ça. Le plus meilleur, important. Donc, Mélissa, oui, le plus meilleur. On parle comme un enfant de 50, tant que règle comme ça ici. Donc, en tant que tu comprennes, c'est ça le plus important. Donc, ici, la business, on le sait très bien, elle va prendre forme. Elle ne prendra pas forme, excuse-moi, tant que tu n'ouvres pas de conversation. Si tu ne converses pas, la conversation, que ça soit dans un salon, que ça soit dans un événement, que ça soit online, donc, oui, d'ouvrir Messenger, si tu ne parles pas, c'est très difficile d'évoluer dans la business. Et on le sait très bien que c'est une bête noire. Mélissa, elle a appelé Voldemort. On va parler de Voldemort, de Tu sais qui, que il ne faut pas prononcer le nom. Mais c'est vraiment le concept de la conversation. Mélissa va nous partager XYZ, mais elle va nous partager aussi beaucoup de choses sur un plateau d'argent. J'ai oublié de te dire un plateau d'or. Que tu sois nouveau d'il y a quelques jours, quelques heures, ou que tu sois dans la business depuis un an, six mois, peu importe quel âge tu as dans la business, on a tous à apprendre. Il y a une façon de faire. Mélissa, elle va parler. Puis moi, il va y avoir des choses que je fais comme, oh mon Dieu, je ne l'exploite pas assez dans cette direction-là. J'aime ta tournure de phrase. J'aime comment est-ce que tu l'approches. Donc, ça va être super important que qu'est-ce que Mélissa va te partager. Ça, c'est Mélissa Parisé. Ça va être important, j'imagine que tu vas bien le dire, de le remettre à ta couleur par la suite. Parce que si tu as du copier-coller, le monde, ils vont lire. Mélissa Parisé, ils ne vont pas lire toi. J'espère que Mélissa va bien le dire. Je sais que tu vas bien le dire dans cette direction. Inspire-toi aujourd'hui pour que tu puisses évoluer dans ta business. Hello, hello, la gang! Bon midi, bon right now! Donc là, c'est quoi le sentiment qui vient quand on parle de conversation? Ouvrir des conversations. Dis-moi un mot qui décrit qu'est-ce que tu vis quand on parle vraiment d'aller connecter avec les gens, d'aller vers les gens. C'est ça, c'est vraiment ça. Moi aussi, c'est le mot connexion qui me vient en tête. Ça se peut que ce ne soit pas connexion, ça se peut que ça te fasse peur, puis ça se peut. Ça fait que là, on va mettre des mots sur l'ouverture de conversation aujourd'hui parce que je le sais que c'est la bête noire puis je le sais qu'il y a des gens qui font comme je ne sais pas comment ouvrir. Là, il n'y a pas grand monde qui a écrit dans les commentaires. Juste, by the way, engagement, la gang aujourd'hui parce que je vais vous donner tout cru dans le bec les textes que moi j'utilise. Ça se fait que tu n'aies pas le temps de les écrire au fur et à mesure. Je vous les enverrai par la suite. Et là, comme Cam le dit, mêlée à ta couleur. Le texte que moi j'envoie, c'est parce que je parle moi à des femmes que je veux qu'elles reprennent leur pleine puissance à travers ça. Des mamans, des mamans, des solo mums. Ça se peut que ta niche, ta clientèle ne soit vraiment pas comme la mienne et c'est correct. Puis là, il faut vraiment que ce soit tes mots. Pas les miens à travers ça. Tes mots. Puis je vais être très, très franche là-dessus. Là, il me manque des mots dans les commentaires. Pour vrai, il y a quatre personnes qui ont répondu. Engagement, la gang. C'est quoi le mot qui te vient quand on parle d'ouverture de conversation? Et je me souviens que Lindy, au Playbook canadien, nous a dit ta business, merci Kate, ta business doit se passer à 80 % dans ton Messenger. Si tu fais le contraire en ce moment, si tu es 80 % sur ton Facebook, puis là, oui, je vais te parler de réseaux sociaux aujourd'hui. Je vais vraiment te parler d'ouverture de conversation sur les réseaux sociaux. Puis ce que je vais te partager, c'est ce que je fais sur Facebook et sur Instagram. C'est la même chose. Peu importe où est-ce que toi, tu travailles, je fais la même chose sur les deux plateformes. Merci, la gang. Merci, merci, merci. Donc, je veux vraiment que tu te repositionnes sur comment tu vis ta business en ce moment, comment tu construis ta business. Parce que si ton 80 % de ta business se passe en live, en story et en post, c'est bien. Par contre, il va falloir que tu shift ton shift, ton shift de bord. Et ça doit être dans les conversations. Ça doit être dans les connexions. Ça doit être de parler avec les gens. Ça, 80 % de ta business doit se passer dans ton Messenger ou dans Instagram avec les conversations. Fait qu'il faut vraiment que tu le mettes en pratique. Et oui, ça se peut que les chiffres que moi, je vais te donner aujourd'hui, parce que j'ouvre au-delà. Et là, ça, c'est moi, mon chiffre à moi. Mettez-moi dans les commentaires, c'est quoi, toi, ton chiffre idéal par jour d'ouverture de conversation. Je suis curieuse de voir ça. Avec combien de personnes tu entres en relation à tous les jours. Et là, le chiffre que tu as écrit là, écris-là quelque part, parce que ça se peut que tu le modifies au fil du call. parce qu'il y a des conversations, parce que, tu sais, quand on parle de conversations, souvent, on a dans la tête « cold call ». Genre, je vais ouvrir une conversation à froid avec des gens. C'est pas juste ça. OK? Fait que, tu sais, là, je vois 3, 13, 20, 3, 50, 5. Et je vous le dis, ça va changer au fil du call parce que envoyer un bon fête à quelqu'un, là, c'est une ouverture de conversation. Fait que si tu envoies 5, 6 bonnes fêtes par jour, ben, tu sais, là, je vois le 3, Catherine, ben, ça se peut qu'il passe à 10 parce que t'as eu 6 bonnes fêtes d'envoyer cette journée-là. C'est pas juste « Tu veux-tu des keytones? » C'est vraiment cette ouverture-là, cette opportunité-là que je veux que vous ouvriez dans votre cerveau. C'est pas juste genre « Veux-tu des keytones? » Une ouverture de conversation. C'est une connexion. C'est un échange. Moi, je l'identifie surtout, pas surtout, souvent, à un échange de ping-pong. C'est de poser des questions. C'est d'aller vers les gens pis c'est pas nécessairement en parlant de keytones. Moi, ça se peut dans mes stories, quand je joue une conversation avec quelqu'un, je parle de keytones. Parce que les gens me suivent. Parce qu'il y a une récurrence. Parce qu'ils voient bien que je shake mon keytone à tous les matins. OK? Fait que ceux-là, c'est un marché chaud. Quelqu'un qui vient de m'ajouter sur les réseaux sociaux, je ferais pas comme « Hey, buddy! Veux-tu des keytones? » Moi, ça, c'est pas ma façon de faire. Si c'est la tienne, c'est correct. Si ça colle à toi, fais-le. Si ça fonctionne, fais-le. Là, je veux que t'identifies pis je reviens avec Mick qu'est-ce qu'il disait aussi hier. On analyse qu'est-ce qu'on fait de bien, mais on analyse aussi ce qu'on pourrait améliorer. Fait que si t'es là depuis plusieurs mois, plusieurs années, pis tu fais, tu sais, ça fonctionne pas à ton goût, ben analyse ce que tu fais en ce moment pis fais des choses mieux. Pas plus. Mieux. Fais juste les modifier. Parce que si ça fonctionne pas en ce moment, ben il y a peut-être quelque chose, il y a place à amélioration pis il y a toujours place à amélioration dans ce qu'on fait. Pis Momo disait ce matin dans le groupe des rencontres et plus de 10 mois comment va ton messenger et je te dirai comment va ta business. Ça revient au 80% dans ton messenger, 20% sur tes réseaux sociaux. Parce que c'est le fun, les lives, ça éduque, les posts, ça nous permet de connecter aussi parce qu'on se dévoile sur les réseaux sociaux, les stories, ça fait partie de nous. C'est vraiment de l'interaction. Mais si tu fais rien avec ça, s'il n'y a pas de retour, si les gens, ben merci, mais si les gens ne viennent pas vers toi, tu sais, tu peux bien faire tout le contenu possible, mais il n'y a pas d'échange. Il y a juste un sens unique. C'est toi qui livre un message, mais il n'y a personne qui vient te... Pis poser des questions pour avoir de l'engagement, poser des questions partout. Toutes mes phrases de connexion, d'ouverture, de conversation finissent avec une question. Est-ce que 100% des gens répondent à cette question-là? Non. Je vous mentirais gros comme le bras pis j'aurais une business déjà legend si tout le monde répondrait. Ils voudraient des quittons avec toutes les conversations que j'ouvre en ce moment. Parce que j'ai vu le chiffre 50 de Mélissa Vachon tantôt, j'ouvre aussi 50 à 60 conversations par jour. Je le fais temps plein. J'ai peut-être plus de temps que toi qui as 15 minutes par jour à ouvrir des conversations. Fait que là, si tu tombes dans la comparaison, enlève ça. Reviens dans ton mode alpha qu'on a parlé hier. Alpha. OK? Fait que si toi, le chiffre 50 en ce moment fait comme, oh my God, je n'ai pas rendu là, c'est correct. Mais je te dis que le chiffre que tu as marqué tantôt dans les commentaires, il va augmenter parce que les bonnes fêtes, c'est des ouvertures de conversation. Pis mon bonnes fêtes, finis avec une question. Je ne fais pas juste marquer « Bonnes fêtes! » « Passe au prochain! » Non, non. Je veux interagir avec cette personne-là. « Bonnes fêtes, veux-tu des quittons? » Ça ne marche pas. OK? Je vous le dis. Allez pas là. Donc, en fait, combien de conversations? Pis je te le dis, tu vas revisiter ce chiffre-là, ce nombre-là au fil de la conversation. Pour moi, je t'ai demandé le mot l'intention derrière les conversations. Moi, c'est des connexions, c'est des découvertes, c'est aussi des échanges. Pis c'est aussi, tu sais, la personne avec qui j'entre en conversation, il y a toujours une intention. Si ton intention derrière chaque ouverture de conversation est de vendre des quittons, ça se sent. Les gens le ressentent. Pis sur les réseaux sociaux, je le sais pas pour toi là, mais je sais pas si t'as remarqué, mais 90% du monde vendent quelque chose sur les réseaux sociaux. Fait que démarque-toi. On est une compagnie d'humain à humain, de cœur à cœur. Donc, fais vraiment des connexions à travers ça. Moi, les gens dans un autre MLM qui m'approchent en m'envoyant leur groupe privé d'un autre MLM, je fais comme, tu viens de manquer ta chance. Parce que moi, je colle pas. Si tu fais juste m'envoyer ton lien de groupe sans te dire bonjour, sans essayer de me connaître, moi, ça ne fonctionne pas. Fait que approche les gens de la façon que tu veux te faire approcher. Si toi, ça te dérange pas que quelqu'un t'envoie son groupe d'emblée, ben fais-le. Si toi, ça colle, tu vas attirer des gens avec qui ça colle. Mais pour moi, ça fonctionne pas. Moi, j'ai vraiment besoin de créer une relation avec chaque personne. Ça, c'est ma façon de faire. Donc là, une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai six façons que moi, j'ouvre les conversations. Je vais te les mentionner, je vais te les décrire puis oui, je vais te lire mon texte préfet parce que je fais des copiés-collés. Si toi, tu vas envoyer un vidéo, si tu vas envoyer un vocal pour faire ces messages-là, fais-le. Moi, je le fais à l'écrit. Pourquoi? Parce que dans Messenger, avec la petite loupe en haut, tu peux aller rechercher tous les mots que tu as envoyés. Si, mettons, tu veux reconnecter avec tous les gens avec qui tu as parlé de reboot, dans ta petite loupe, dans ton Messenger, si tu ne le savais pas, ça, c'est une pépite d'or. Dans ton Messenger, il y a une loupe en haut. Ce n'est pas juste pour chercher des gens, c'est aussi pour aller chercher des mots-clés. Moi, les mots-clés, genre feu de camp, je l'écris. Ça, je ne le dis pas en vocal, je l'écris. Reboot, moi, c'est des mots-clés qui me résonnent en tête puis que je le sais que je vais aller rechercher tout à l'heure pour vraiment aller revoir ces gens-là. Les bonnes fêtes, tu sais, bref, il y a des mots-clés comme ça que moi, je sais et que j'utilise. Ça fait que je vais aller rechercher ces conversations-là par la suite. Donc, tu peux l'envoyer en texte, tu peux l'envoyer en message vocal, tu peux l'envoyer en vidéo si tu veux. Moi, le premier message, je l'écris toujours. car la personne me répond, là, je prends ma voix. Toujours. Et encore là, important, si tu prends ta voix, si tu fais un message vocal, de même, ça se ressent dans ton énergie. Moi, j'ai vraiment trouvé de l'énergie dans mes kittons. Lève-toi, marche, promène-toi quand tu fais des messages vocals, saute sur place, va danser. Puis si ce n'est pas le moment-là d'envoyer un message vocal, est l'intelligence émotionnelle de déposer ton téléphone et de revenir plus tard. Parce que tu veux attirer des gens qui veulent avoir ce que tu as. Si tu n'as pas une belle énergie pour faire des messages vocals, ça ne marchera pas. Moi, je marche, puis je pense que mon plancher est en train de s'user. C'est pour ça que je déménage, parce que je commence à avoir un trou dans mon plancher à faire des messages vocals. Non, c'est pas vrai. Mais pour vrai, je marche. Je fais le tour de la table comme je marche toujours, toujours, toujours. Mais oui, je déménage. Donc, si tu ne le savais pas, je déménage. Mais voilà. La première chose que moi, je vais faire à tous les matins, puis ça, ça fait partie de ma DMO. Puis tout ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est ce qui fait partie de ma DMO que je fais à tous les jours. Les bonnes fêtes. Ça, il n'y a pas une journée que je ne pense pas s'envoyer mes messages d'anniversaire. Et si Facebook, ça, c'est Mel Vachon qui m'a donné ce truc-là il n'y a pas longtemps, si Facebook nomme pas les anniversaires, moi, j'avais tendance à aller sur mon ordinateur parce que sur mon ordinateur, je le sais qu'ils sont affichés. Dans la loupe, là, je suis sur mon Facebook, il y a une loupe en haut, tu vas marquer anniversaire. Ils vont tous te sortir les fêtes d'aujourd'hui. C'est ça qu'on veut. Efficacité. Fait que là, si tu ne connaissais pas ce truc-là, la loupe sur Facebook et Messenger, ça devrait être ton meilleur ami. C'est sûr. Fait que la loupe en haut, moi, j'écris anniversaire. Puis là, j'ai quand même beaucoup, beaucoup d'amis sur mes réseaux sociaux maintenant. Fait que c'est minimum une dizaine de bonnes fêtes que j'envoie à tous les jours. Fait que là, sur mon 50 conversations par jour, j'en ai juste déjà 10 que c'est des bonnes fêtes. Ça va vite quand on commence à vraiment prendre le temps de décortiquer les ouvertures de conversation. Et là, si tu fais copier-coller, change tes noms. OK? Oublie pas. Parce que moi, c'est déjà arrivé et là, j'ai fait comme, oh my God! Tu sais, tu supprimes ton message puis tu le renvoies à ce pas professionnel. Vraiment pas. Fait que vraiment, vraiment, change tes... Oui, c'est bientôt ma fête. Vous vous pratiquerez, vous m'enverrez toutes mes bonnes fêtes en privé. OK? Ça va vous faire une conversation d'ouverture. Je prends déjà des clitons, par exemple. Donc, mon message d'anniversaire, il est hyper simple. Moi, je dis toujours Ola. Fait que ça, ça fait partie de moi. Si tu n'utilises pas Ola, dis pas Ola. Fait que Ola, Jessica, je voulais te souhaiter une super belle journée pour ta fête. Profites-en bien. Qu'as-tu prévu pour te célébrer? Question. Si toi, ça colle pas cette question-là avec toi, c'est d'autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire à ta fête? Est-ce que tu passes du moment? Tu sais, si tu le sais que c'est une maman, est-ce que tu passes du temps avec tes enfants? Qu'est-ce que tu as prévu de faire pour toi? OK? Fait que c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à ta fête? Fait juste écrire ça. C'est une question. Question ouverte. On ne veut pas un oui puis un non. On veut échanger. Souvent, les personnes avec qui je joue des conversations dans la semaine me disent, « Oui, mais je l'ai fêté la semaine passée. Bien, qu'est-ce que tu as fait? Allez creuser. Vous allez connaître les personnes, vous allez connaître leur hobby, vous allez connaître si ils ont une famille. Ah, j'ai fêté avec mes enfants. Ah, t'as combien d'enfants? Allez creuser. Posez toujours des questions. On veut un échange. Éventuellement, la question va venir à « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Portes. Là, c'est une porte patio. OK? Pas juste une petite craque. Portes patio. Fait que moi, les bonnes fêtes, ça fait partie, partie, c'est ça, Audrey, comme mec, il l'a écrit. Là, allez dans chat GPT puis demandez-lui « Corrige-moi grammaticalement, s'il vous plaît. » avec la France. Donc, les bonnes fêtes, commentez les stories des gens. Si vous avez jamais fait ça, c'est une... Quand les gens font des stories, c'est pas pour se cacher dans le fond de leur cœur. C'est eux aussi, ils veulent une réaction. Ils veulent interagir avec des gens. Fait que moi, puis là, encore là, là, j'ai pas de texte préfète pour les stories des gens parce que ça dépend de la story que la personne va faire. C'est fait couper les cheveux. Un nouveau chandail. Bref, je suis allée faire une activité avec mes enfants. Ah! L'activité que t'allais faire, poser une question avec les stories. Puis là, si tu sais pas comment faire, j'avais pas prévu de faire un... Les stories sont toutes en haut de votre Facebook et de votre Instagram. Tu cliques dessus. Tu vas pouvoir avoir une case pour lui parler. Fait que t'envoies un message avec une question. Fait que là, si tu prends cinq minutes pour faire ça dans ta DMO, là, tu viens de probablement ouvrir dix autres conversations. Fait que t'es déjà rendu à vingt, là. Si tu prends... Tu sais, tu te dis, OK, j'en ouvre cinq comme ça avec les stories. Bien, c'est déjà cinq de plus. Fait que je vous le dis, votre chiffre, il va changer au fil de ce call-là. Fait que commenter les stories des gens avec une question. Toujours, toujours. Moi, ce que je fais aussi à partir de mes stories à moi. Fait que là, encore là, dans ton Facebook, dans ton Instagram, la première bulle, c'est supposé d'être tes stories à toi. Je vais cliquer dessus et en bas, t'as tous les gens qui te regardent. Mes espions d'amour, que je les appelle, moi. Fait que cette liste-là, je ne sais pas si vous le voyez, mais bref, c'est tous les gens qui regardent mes stories. Tous ces gens-là. Là, j'ai trouvé mon texte. OK. Là, je vous le dis, si vous n'êtes pas capable de l'écrire là, ce n'est pas grave, je vais vous les envoyer. Hola, Jessica. J'espère que tu vas bien. Je prends le temps de te remercier, de t'intéresser à ce que je fais et de me laisser entrer dans ton écran. J'espère que je peux inspirer un peu tes journées. Je suis curieuse. Si tu me suis, OK, je suis curieuse. Tu me suis pour être inspirée pour mes recettes, pour les ketones ou pour la business. Je te souhaite une super belle journée. Pose une question. Là, c'est un marché chaud. Les gens te voient. Ils voient tes stories, ils voient tes ketones, ils voient ton environnement. fait que là, je fais un cold call qu'on appelle et je parle de ketones et je parle de business. Moi, il y a une fille, le matin, je lui ai juste envoyé ce message-là, le soir, elle avait commandé. Les gens attendent que vous cogniez à leur porte. Souvent, ils sont trop gênés pour venir vous voir. Combien de temps ça t'a pris, toi, avant d'aller voir ton mentor? Deux semaines, un mois, trois ans, quatre ans? Fait que les gens attendent que t'ailles les voir. Va vers eux autres. Pose une question. Puis souvent, puis moi, je marque, je marque pas juste les ketones puis la business, honnêtement, parce que je veux pas que ce soit juste là-dessus. Les gens, souvent, veulent juste être inspirés, veulent du positif, pas juste, veulent être inspirés, veulent du positif dans leur vie puis éventuellement, ils font comme, crie ça d'énergie, il y a quelque chose qu'elle fait que je fais pas. Fait que là, ils vont venir poser des questions parce qu'il y a déjà une ouverture avec eux autres. Il y a déjà une connexion. Puis là, ça se peut que cette personne-là te fasse un coeur, te réponde pas, voit ton message. C'est là que ton alpha doit être plus fort que ton beta parce qu'on court après les non. Ta job, c'est de courir après les non. Ça se peut que la vie reste dans la vie, qu'elle a vu ton message puis qu'elle a son enfant, il a crié « J'ai fini! » C'est tes parents, tu comprends? Elle a oublié ton message. Quand, moi, quand je les vois regarder, tu sais, j'ai ouvert une conversation puis là, ça fait comme une semaine qu'elle revient puis elle regarde encore mes stories, je retourne vers cette personne-là. Puis des fois, là, je joue à l'innocente, là, vous pouvez même pas vous imaginer. « Hé, je t'avais envoyé un message, j'ai eu un bug avec mon Facebook. » Je sais pas si tu l'as reçu. Jouer au nono puis à nono, pour vrai, des fois, les gens font comme « J'ai juste oublié, je m'excuse! » la vie restant la vie pour tout le monde. Ça se peut que même toi, les conversations t'ouvrent dans l'oubli à un moment donné parce que tu vas en ouvrir beaucoup. Ça, c'est vraiment, celui-là, pour vrai, c'est vraiment mon préféré à faire parce que les gens te regardent déjà. Ça, je le fais à partir de mes stories, je le fais à partir des likes sur mes posts, je le fais sur les likes sur mes likes. C'est le même message que j'envoie, c'est sur mon contenu. « Merci de regarder mon contenu, pourquoi tu regardes mon contenu? » Ça fait que les messages puis tu sais, les gens qui vont commenter aussi vos posts, vos lives, je vais lui écrire, oui, en dessous de mon post, mais je vais toujours ouvrir une conversation en privé et je lui repose la même question. J'ai fait un post, je ne sais pas, sur quelque chose que je me suis remise à bouger. Qu'est-ce que tu fais pour bouger, toi? Elle a juste liké. En privé, je vais aller lui poser la question. « Merci d'avoir liké mon post, je suis curieuse. Qu'est-ce que tu fais, tu n'as pas bougé? » Toujours, toujours des questions. Quand tu mets des choses sur tes réseaux sociaux puis qu'il y a un retour, souvent, les gens attendent encore que tu viennes cogner à leur porte. Camille Bélanger, c'est ça qu'elle a fait, elle a liké quelque chose à Émilie ou elle a commenté puis elle a fait comme « Je sais qu'elle va venir me voir. » Émilie, tu es allé entrer en contact avec Camille. Fait qu'il faut vraiment arrêter d'avoir peur. Si les gens likent, c'est parce qu'ils vous aiment déjà, vous êtes entrés dans leur univers. Puis moi, je le dis souvent, c'est un privilège que les gens vous laissent entrer dans leur univers. 90 % des gens vendent quelque chose sur les réseaux sociaux. Ils ont pris le temps de liker ton post à toi. Ta story à toi. Ils méritent bien un coucou, s'il vous plaît, ces gens-là. Fait que voilà, ça, c'est vraiment pour mes stories. Les fameuses notes dans le Messenger. Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à utiliser ça. Moi, je l'oublie des fois. Dans votre Messenger, les bulles en haut, les gens écrivent deux, trois mots des fois dans la journée. Qu'est-ce que tu fais pour bouger? Tu sais, il y a plein, plein, plein de choses. Tu peux juste cliquer sur la bulle puis commenter cette bulle-là. Je te souhaite une bonne fête à la fête de même. On va prendre les questions à la fin, la gang. Tu sais, moi, j'ai marqué aujourd'hui troisième souper de fête. J'ai déjà quatre personnes qui sont venues me souhaiter bonne fête. Ce n'est pas aujourd'hui. Je vais juste leur dire merci. Puis encore là, merci. Merci de commenter mes choses. Qu'est-ce qui t'inspire? Toujours une question. Je vous voulais un échange. Fait que moi, je commente les bulles puis ça, il l'a sur Instagram aussi, fait que vous pouvez le faire sur Instagram. Les fameuses ajouts d'amis. Ça aussi, ça peut être un vol de mort. Je vais juste trouver mon texte. Là, je ne vous le lirai pas. Je vais vous le poster tantôt parce que c'est quand même, je me présente en fait à la personne. Fait que tu as envoyé une demande d'ajout d'amitié. La personne t'a accepté. Souvent, elle est déjà allée, en tout cas, moi, avant d'ajouter quelqu'un sur mes réseaux sociaux qui m'envoyait une invitation, je vais voir son profil. Si ça colle à ma réalité, si ça colle à ma niche, si ça colle à ce que je veux dans ma vie, dans le positif, je vais l'accepter. Si les gens ne font pas ça, ils n'auront pas voir ton profil, mais ils vont t'avoir accepté. Fait que deux jours après, habituellement, j'entre en contact avec ces gens-là. Pourquoi deux jours puis pas dans le cinq minutes, je les laisse le temps de m'espionner? Ils ont peut-être vu que je shakais mes kitons. Ils ont peut-être vu une recette passée. Ils ont peut-être vu que j'étais vraiment positive. Ils ont peut-être, tu sais, bref, ils ont commencé à ziuter par regarder tes téquis. Fait que de là, sur Facebook, encore, tu peux aller chercher tes amis, tes nouveaux amis. Tu ne sais pas comment le revoir ton mentor, mais tu peux aller tout trier. Tu peux aller voir les nouvelles personnes que tu as ajoutées. Et là, j'entends en contact avec eux autres deux jours plus tard. Merci de m'avoir ajoutée dans tes réseaux sociaux. Puis là, je me présente. Je prends le temps de me présenter. La personne, elle ne sait pas que je prends des kitons. Ça fait deux jours qu'elle est sur mes réseaux sociaux. Fait que je lui dis que j'ai trois enfants, que je suis businesswoman, que je suis passionnée de développement personnel, que je suis active, que je veux, et là, je parle de ma mission. sans parler de Prove It ni de kitons. J'espère inspirer le plus de femmes possibles à se mettre en priorité et devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Je n'ai pas parlé de kitons. Je n'ai pas parlé de Prove It. Mais je parle de ma mission à travers ça. Et encore là, je finis avec une question. Qu'est-ce qui te permet de te mettre en priorité chaque jour? Souvent, là, je vois Charles dans mon écran, je vois Mick, mais moi, je parle vraiment aux femmes. Fait que j'entre vraiment en contact avec les femmes, souvent les mamans qui se sont oubliées par leur travail, par leur rôle de mère, me disent je ne le sais pas ce que je fais à tous les jours pour me mettre en priorité. Fait que d'échanger avec ces gens-là, moi aussi, j'étais dans la même situation que toi avant. Je m'étais oubliée. Fait que, allez creuser dans la vie des gens. Puis les gens, vous allez être surprises à quel point les gens veulent parler, les gens aiment ça parler d'eux autres. Pas pour rien que tu fais des lives à tous les jours, c'est parce que tu veux parler de toi. Les gens aussi veulent parler d'eux autres quand on ouvre des conversations. Fait que ce texte-là, c'est vraiment pour me présenter à travers ça. Puis, il y a des gens que ça fait longtemps que tu es amie sur les réseaux sociaux, que tu n'as jamais entré en contact, ils sont tombés dans la craque. Moi, là, je passe ma liste d'amis à tous les jours. Puis là, je vais choisir cinq, six, sept, huit personnes tout dépendamment du temps que j'ai à investir dans cette action-là. Parce que ce n'est pas vrai que dans mes 4000 followers, j'ai parlé à toutes ces personnes-là. Ce n'est pas vrai. Même si tu en as 200 amis sur Facebook, je suis certaine qu'il y en a qui sont tombés dans les craques. Fait que même ces personnes-là, je prends le temps d'aller me présenter. Fait que je passe vraiment ma liste, un à un. puis je priorise les gens avant d'ajouter des nouvelles personnes sur mes réseaux sociaux, même si j'en ajoute constamment, je priorise les gens qui sont déjà là. C'est déjà des gens qui sont dans mes réseaux, qui me suivent, qui me voient passer sur leur fil d'actualité. Puis là, je reprends le même texte de présentation, mais je rajoute, ça fait longtemps qu'on est amis sur nos réseaux sociaux, on n'a pas eu l'occasion d'échanger encore. Je veux me présenter à toi. Je suis maman de trois enfants, je suis business woman, je reprends le même texte. Et pour finir, qu'est-ce qui te permet de te mettre en priorité à chaque jour? Pose une question. Puis les questions, c'est tout le temps les mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, arrêtez de vous casser la tête. Tu veux juste avoir une réponse à cette question-là. Pas par oui puis pas par non. Parce que je te le dis, ta conversation va mourir. Ou elle va te mettre un pouce. Ou elle va te mettre un coeur. Ça, c'est vraiment les gens qui sont déjà dans les réseaux sociaux que j'avais comme oublié d'aller ouvrir une conversation. Et, tu sais, commenter les posts aussi des gens sur vos réseaux sociaux, dans votre fil d'actualité, vous pouvez commenter en dessous puis ouvrir une conversation. Hey, ton post était vraiment intéressant. Je viens répondre à ta question en privé. Pose une question. puis je veux finir avec une chose que moi, j'envoie, bien, une façon d'ouvrir les conversations aussi puis d'avoir des gens. Vos clients. Là, j'ai fait des vidéos partout sur le référencement. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir ton mentor. J'ai fait des vidéos dans Fringe Tsunami. J'en ai fait dans tous les groupes. J'en ai fait un dans Kitton de Révolution aussi. Les gens qui sont déjà vos clients, je leur demande est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui pourraient bénéficier des mêmes bienfaits que toi avec les Kitton pour récompenser ces gens-là. D'un, toi, ça rentre dans tes MVP, ça rentre dans tes chiffres et tes clients, ça leur permet d'avoir des points pour payer leurs produits. Ça, vos clients, ils ont droit et c'est dans votre obligation de leur parler du référencement parce qu'ils ont le droit de savoir qu'ils peuvent avoir leurs produits aussi payés avec leurs points. Puis c'est sûr que vos clients qui grandissent dans un environnement positif où est-ce que tout leur environnement prenne des Kitton, imagine comment le monde va se porter tellement mieux. C'est fou, là. C'est de là que les gens vont vous référer et que ça va partir. Ça aussi, j'ai déjà un texte préfet que je pourrais vous envoyer. Puis j'envoie la vidéo vos clients d'un, il faut qu'ils soient dans Kitton de Révolution pour avoir accès à ce vidéo-là. Mais la vidéo que j'ai déposée dans Kitton de Révolution qui explique comment envoyer leurs liens, pourquoi ils devraient envoyer leurs liens, moi, ce que je fais, c'est que je leur envoie mon texte et je leur envoie aussi la vidéo du référencement en privé. Parce que c'est pas vrai que dans Kitton de Révolution on a marqué à tout le monde puis que c'est tout le monde qui a pris le temps d'écouter cette vidéo-là. Fait que votre responsabilité c'est de l'envoyer à chacun de vos clients pour qu'ils aillent eux aussi l'opportunité de faire des points pour payer leurs produits. Puis je te le dis que si tu fais ça, tu vas chouchouter tes clients puis ils vont rester fidèles tellement plus longtemps. Vraiment plus longtemps. Fait que tu parles vraiment du référencement à travers ça. Fait que moi, j'envoie mon texte, je leur envoie le vidéo que j'ai fait dans Kitton de Révolution puis même si c'est pas ta face ou si tu veux le refaire ce vidéo-là puis toi l'envoyer à tes clients, bien libre à toi aussi. Tu peux aller réécouter mon vidéo, prendre des notes, le refaire puis toi l'envoyer à tes clients aussi. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais des fois, ça fait une third party validation quand c'est quelqu'un d'autre qui l'explique puis vous pouvez l'envoyer. Fait que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Fait que mes textes, je vais les déposer dans les groupes et là, encore là, ce que Camille a dit tantôt, ce que je vous ai dit, ça, c'est mes mots, c'est mes textes. Fait que tu peux reprendre, le remettre vraiment à ta couleur, à ton image, à toi puis c'est parce que c'est pas vrai qu'on a tous trois enfants, qu'on est business woman puis qu'on veut inspirer les femmes à prendre soin d'eux. Fait que si t'envoies ça, mettons que Charles, tu prends mon texte et tu l'envoies, ça va moins parler aux gens. On s'entend là-dessus. On s'entend. Fait que pour vrai, reprenez-les, remanchez-les dans vos mots puis là, si vous pensez encore qu'il y a l'ouverture de conversation, oh my God, que c'est difficile. Colline, c'est parce qu'on n'a pas été assez clair, honnêtement, je pense, dans l'ouverture de conversation puis on parlait juste d'ouverture de conversation puis on ne vous a peut-être pas donné les astuces que les bonnes fêtes, c'est aussi une ouverture de conversation. On le disait, mais à gauche, à droite des fois. Fait que c'est Momo tantôt qui a fait comme « Faut que tu parles de ça! » Parce que quand j'étais à Québec, elle aussi, elle a commencé à ouvrir des conversations avec ses stories puis elle a eu des clients dans la même journée. Fait que j'étais comme « OK, il faut faire quelque chose avec ça. » Fait que là, d'un, j'espère que ça t'a enlevé de la pression que tu t'étais peut-être mise sur les épaules. à travers les conversations. J'espère que le mot « conversation » ne résonne plus aussi prenant dans ton corps puis que c'est tellement, c'est tellement simple au final. On veut juste échanger avec les gens. Puis oui, ça se peut que toi, dans ta business, il y a vraiment un retour puis que les gens viennent vers toi facilement. Ça, c'est un balancier. Quand tu as donné beaucoup, beaucoup d'éducation, les gens viennent te voir puis ces gens-là t'ont regardé un certain temps qui ont fait comme « OK, là, je vais aller parler. » Mais à un moment donné, il y a un retour de balancier que si tu n'as pas ouvert de conversation, ta business, ça va faire « put, 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 put. » Fait que même si j'ai un retour de balancier où est-ce que les gens viennent vers moi, c'est quand même quatre ans, il y a une crédibilité à un moment donné qui s'installe puis de faire comme « OK, elle n'a pas changé de business, elle parle encore des qui tombent, elle en prend encore à tous les jours après quatre ans, je vais aller la voir. » tous les jours à travers ça parce qu'à un moment donné, ça va tomber mort ou il y a moins de gens qui vont venir te voir puis là, tu vas pouvoir retourner dans ton messenger avec ta petite loupe puis aller voir les conversations que tu as faites comme « Ah, j'ai oublié de revenir à cette personne-là. » Parce que nous autres ici, il y a des conversations qu'on fait comme « Shit, j'ai oublié de répondre à cette question-là. » Même si ça fait un mois, excuse-toi puis réponds à sa question. « Hé, je t'ai oublié. Je suis vraiment désolée. Je viens répondre à ta question. » Ça se peut qu'elle aussi, un mois plus tard, elle a fait comme « Hé, moi aussi, j'avais oublié. » Non, c'est stressant que ça. Fait que si tu fais, là, je veux dire, je te rappelle, si tu fais des copiers-collés, change les noms, vraiment, vraiment, vraiment important parce que si elle s'appelle Gisèle puis tu envoies Jessica, ça paraît un petit peu que tu as fait du copier-collé. Adapte à tes mots puis là, je suis vraiment curieuse de voir combien de conversations par jour tu vas ouvrir. Fait que marque-les probablement que ton chiffre va avoir augmenté avec celui de ce matin. Tu sais, le mien de 50-60, bien, c'est vraiment avec tout ça, avec mes bonnes fêtes, avec mes stories, avec les stories des gens, vraiment, allez, là, connecter avec les gens. Puis là, votre chiffre que vous marquez, là, c'est un minimum par jour. Fait que dans tes journées hot, comme dans tes journées moins hot. Fait que mets-toi un minimum par jour puis quand tu te sens vraiment en feu, puis que tu es vraiment au top, bien, vous en plus. Mais le lendemain, quand tu te sens moins hot, là, il faut quand même que tu fasses ton minimum. Parce que quand ton retour de balancier va arriver puis que tu n'auras pas personne à parler, tu vas vraiment te trouver encore moins hot cette journée-là. Fait que fais ton minimum quand même à travers ça. Fait que ton call to action va vraiment aller d'être, je vais t'envoyer mes textes, de refaire tes textes. Mais là, si tu utilises board, mets-les dans ton board. Si tu utilises, moi, j'utilise beaucoup boards et mes notes parce qu'il faut juste que je transfère dans mon boards. Mais dans tes notes, dans ton cellulaire, moi, dans mes notes, attendez, dans mes notes, mes textes, vous ne le voyez pas, mais ils ont un emoji avant. Fait que je les retrouve beaucoup plus facilement aussi si tu travailles juste avec tes notes dans ton cellulaire. Fait que celui de bonne fête a un petit bonhomme de même. Fait que je le sais que c'est celui-là. Je n'ai pas besoin d'aller fouiller vraiment longtemps. Il y a une loupe là-dedans aussi. Fait que servez-vous d'une loupe de la recherche. Fait que votre call to action va vraiment être d'aller retravailler vos textes et de vous en servir à tous les jours par la suite et ils vont changer au fil du temps. Tes questions vont changer, ta façon d'être, ta façon d'écrire va changer, va évoluer. Fait que ose aller vraiment tout retravailler tes textes à travers ça. Fait que voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Cam, on va faire le recap et on va prendre les questions et partage à la fin. Yeah! Merci beaucoup, mais je lisais les commentaires et pour vrai, on l'a dit, un plateau d'or. C'est plus qu'un plateau d'argent ici. Fait que écris-moi un dans les commentaires si tu as appris quelque chose aujourd'hui. Yeah! Même moi! Même moi! OK? Puis tu sais, elle a été très authentique en me disant comme ça. Il n'y a pas très longtemps être allé à Québec puis Camille Maurice elle a appris quelque chose aussi. OK? Fait que on a toujours à apprendre à travers ça. N'oublie pas ici, 80% de ta business, je vais bientôt éternuer, bientôt, bientôt. 80% de ta business se passe dans ta messagerie Messenger. Ici, là. OK? Donc, si pour toi, tu passais un petit peu plus de temps dans tes réseaux, dans ta publicité, j'aime ça le dire comme ça, si tu passais plus de temps dans ta publicité, maintenant, il faut que tu fasses un renversement de vapeur. C'est super important de garder la publicité active. C'est comme ça qu'on te voit, c'est comme ça qu'on peut t'entendre, c'est comme ça qu'on peut avoir un aperçu de qui tu es puis tu t'en vas dans quelle direction. C'est super important. Mais si tu fais comme, hé, j'ai fait mes stories, j'ai fait mes publications, j'ai fait mon live aujourd'hui parce que je suis dans un défi de faire un 90 jours de live tous les jours. Yeah! Ah, good! Puis t'attends. Puis après ça, tu viens voir puis tu te dis, peu importe qui tu vas voir, peu importe, tu vas voir ton mentor, ça ne fonctionne pas, je n'ai pas beaucoup de retours et tout ça. Encore une fois, qui ici a reçu plus de personnes qui sont venues les voir 100% sans que tu aies à travailler comparé aux personnes qui étaient allées chercher, si je peux m'exprimer ainsi? Le taux est très, très faible. OK? Peut-être que moi, je n'ai reçu deux ou un ou je ne sais pas, peu importe, mais tous les autres ont allé ouvrir la conversation. Tu veux te faire voir, mais maintenant, il faut que tu continues, il faut que tu converses, c'est hyper important. Hier, j'étais dans un salon, OK? Les mamans de NIT, je ne sais pas comment dire ça, combien je peux, mais bref, c'est vraiment cool, c'est un très beau, oui, je ne peux pas te le dire, c'est un très, très beau salon puis on a notre table, on est super visible, il y a plein d'autres commerçants devant nous, mais elle a dit, il y a 90% de ton feed d'actualité de Facebook a fait de vendre quelque chose. J'étais dans un salon, il y avait plein de personnes, je suis hyper visible, on est trois feed de Prove It, on est hyper visible, on a notre chandail Prove It, on a notre publicité, tu vois ce que je veux dire? Si je n'approche pas la maman qui passe devant moi avec sa poussette, si je fais juste lui dire, salut, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va me dire bonjour avec un beau sourire puis elle va continuer. Je n'ai pas posé de questions. Je l'ai écrit combien de fois dans les commentaires, j'ai essayé de l'écrire à chaque fois que Méladelle me dit aux questions, j'ai essayé de l'écrire au même moment pour te dire qu'il faut que tu poses des questions. Fait que là, moi je l'ai essayé, elle me disait salut, connaissez-vous la cétose? Puis elle était comme, non, elle arrêtait la poussette, elle le redirigeait devant moi puis elle était comme, je suis prête à t'écouter. J'ai posé une question. C'est hyper important. C'est un reflet par rapport à ce qu'on a fait hier pour que tu le remettes dans tes réseaux. Pose des questions. Charles, il l'a super bien écrit, pose des questions simples. C'est quand même simple puis c'est très accrocheur de poser la question, connais-tu la cétose? Beaucoup de monde ne savent pas c'est quoi ce mot puis ils ne comprennent pas puis c'est correct. Bin-dun-dun-dun. Qui qui savait c'était quoi la cétose avant de devenir promoteur pour vite? C'est ça. Bon, OK? Donc, moi non plus. Moi non plus. Donc, pose une question vraiment très simple. Il y en a qu'on a accrochées hier au salon juste en disant comme, oh my God, il est donc bien beau ton bébé, il a quel âge? Question! OK? Question. OK? Question mark. Point interrogation. C'est hyper important que tu poses des questions parce que c'est comme ça que la personne va pouvoir s'intéresser à toi. parce que d'abord et avant tout, tu t'es intéressée à elle. Oh! Majeur. Je ne referai pas le corps à travers tout ça, mais elle va nous partager comment qu'elle pose ses questions, qu'elle entre en conversation. Majeur aussi, que tu le mettes à ta couleur. Même si toi, tu es une maman de trois enfants avec tes monoparentales comme Mélissa, c'est hyper important que tu le changes. Mais non, mais trois enfants avec monoparentales, c'est ça que je voulais faire. OK? Follow me. OK? Je lui dis que je suis sûre qu'elle m'a suivie par rapport à ça. Merci, Je lui dis. OK? Merde, tu m'as déconcentrée. Bref. Si tu es comme Mélissa, une maman avec trois enfants et que tu es seul au membre à travers ça, hyper importante, as-tu le même vocabulaire? Mélissa et moi, on n'a pas le même vocabulaire. Imagine que j'ai trois enfants et que tu es seul au membre. Je n'ai pas le même vocabulaire. OK? Moi, je me dis que c'est ça dans mes commentaires. OK? Elle n'écrit pas de même. Bref. Get it? Récoute le call et si tu as des questions, réécoute le call et viens nous voir par la suite. On va finir ça de cette façon-là. Good. et si tu as des questions,